Alors, je crois qu'aujourd'hui j'avais dit que je parlerais, compléter plutôt, les éléments et les données sur ce qu'est le corps d'éternité. Parce que c'est au niveau de ce corps d'éternité, bien sûr, vous l'avez compris, qui était prisonnier dans le soleil, que se trouve le corps d'éternité. Je vous avais déjà dit que le corps d'éternité ou corps d'être-té est strictement identique dans sa structure vibrale, quelle que soit la dimension, mais c'est simplement une apparence ou un déploiement de ce corps d'éternité qui est différent selon les constituants de l'environnement où la conscience se manifeste. Ça, vous savez, que la forme est mutable selon l'espace dimensionnel, la strate dimensionnelle qui est vécue, mais qu'en définitive, il n'y a qu'un corps d'éternité, de la même façon qu'il n'y a qu'un seul cœur et qu'il n'y a qu'une seule conscience, il n'existe en définitive qu'un seul corps d'éternité. Je vous avais expliqué que ce corps d'éternité est constitué d'un assemblage particulier et précis de 24 triangles qui nous renvoient à la Trinité, bien sûr, mais au-delà de ça, à ce qu'on appelle la civilisation des triangles, qu'on a appelé aussi de différents noms dans la tradition, aussi bien, ça a été appelé, aussi bien, comment dire, ces triangles, on peut les retrouver, bien évidemment, dans toutes les Trinités, quelles qu'elles soient, Père, Fils, Saint-Esprit, Vishnu, Brahma et l'autre, Shiva, vous allez retrouver cette notion de Trinité partout, partout. Les Hayoth Akodesh, les Séraphins, par exemple, ont cette structure triangulaire dans leur dimension d'origine. Je vous avais expliqué aussi que chaque organe et chaque fonction du corps est en résonance avec ce qu'on appelle un génie archétypienne, qui n'est rien d'autre qu'une structure triangulaire qui intervient dans la structuration dimensionnelle et pas seulement de la matière. Donc, il est tout à fait normal que ce corps d'éternité soit constitué de façon archétypielle, vibrale, originelle, de 24 triangles. Je vous rappelle que dans la logique de la création, il y a d'abord le zéro, l'absolu, l'Aimsof, Aor, ce qui est au-delà de la lumière et de la forme, qui se transforme en 1, qui est la source, et le 1 donne le 2 et le 2 donne le 3. Le 3, c'est ce qu'on appelle le ternaire opérateur de création. C'est la lettre « Shin » en hébreu, valeur numérologique 300, parce que la lettre « Shin » c'est quoi ? C'est Yahvé transmuté par le « Shin » de Jésus. À l'époque, il y avait un rituel qu'on faisait très souvent pour purifier les cristaux et tout, qui était de consacrer un cristal au nom de « Yodévavé » au nom du diable, mais manifesté par le pouvoir de « Shin », c'est-à-dire par de « Yeshua ». De « Yahvé » à « Yeshua », c'est-à-dire de « Yahvé » à « Jésus », vous n'avez qu'une lettre de différence. Et c'est cette trinité qui remet de l'ordre dans la classification et dans l'illusion même de la création. En ton nom, je réunis le 3 en 1, ça vous l'avez vécu dans le yoga de l'unité. Cette réunification du 3 en 1, c'est exactement ce qui se produit à l'échelle cosmogonique, puisqu'on est en train de replier les dimensions et de faire le miracle d'une seule chose, c'est-à-dire d'un seul cœur, d'une seule conscience, comme avant. Alors, comme avant, on vous l'a écrit ce matin, mais c'est très simple. Je vous ai dit hier qu'il y avait cette parole « comme avant, comme avant » dans des milliers de chansons, tout simplement parce que ça vient du syllabaire originel sumérien Jina Abdul, des mères généticiennes, qui sont la première émanation du souffle au sein d'une densité différente de la source. La première densité triangulaire, c'est ce qu'on appelle les quatre vivants, les quatre Ayotakodesh, qui entourent le trône de la source et qui ont permis l'émanation de la source à travers le 1 conforme à lui-même, c'est-à-dire Métatron, la colonne de lumière blanche, qui ensuite s'est dédoublée lui-même pour créer l'ambrogine primordiale. Tout ça accompagné par les quatre éléments, les quatre bases de l'ADN, bien sûr, plus la cinquième base, qui a le racine de l'ARN, du messager, le messager étant Mercure, le messager des dieux ou l'archange Gabriel, bien sûr, et tout ça vous renvoie au mystère et au mythe de la création. Hier, on a tenté de l'expliquer, même si c'est écrit dans toutes les cosmogonies où que vous regardiez, depuis les peuples primitifs, jusqu'à Sumer, jusqu'à l'Égypte, jusqu'aux Incas, jusqu'aux Mayas, jusqu'aux Aztèques, et dans toute organisation, même sociétale, aujourd'hui, même dans la falsification, cette trinité est toujours opératrice. Elle est opératrice de création. Parce que le chine, c'est le mouvement de la vie, c'est ce qui va induire la précipitation au sein de la forme, et ce chine fait partie de l'anomalie primaire antérieure à toute création. C'est le Joker, Jésus, qui est venu, par le sacrifice de son sang, réensemencer la terre avec la parole d'Aba, c'est-à-dire la parole du père-mère créateur originel, qui est parfaitement décrit dans le mythe d'Idis et d'Odiris, bien sûr, mais encore une fois, dans toutes les cosmogonies. Donc, ce corps d'éternité, porteur du verbe et du souffle qui anime l'argile que nous sommes, en tant qu'homme rouge, c'est-à-dire l'homme d'argile, qui se transmute et se transubstante par la puissance du verbe en nouvel homme, c'est-à-dire passer du fils de Dieu au fils de l'homme, c'est-à-dire de passer du fils du diable au fils de la source, à la dame Cadmone, l'homme véritable, ce qu'on appelle l'homme de cristal, c'est-à-dire retrouver la dimension qui va nous réaffilier au premier drame de la création, puisque ce premier drame de la création a été inscrit dès le moment où la source est dédoublée en métatron et son double s'apparaître féminin, donc la polarité. À ce moment-là, cette anomalie primaire a été vue par les quatre vivants, les quatre ayotes à Kodesh, qu'on appelle les quatre éléments, et l'ensemencement des sphères de vie dont la première fut à la fois Sirius et à la fois la terre, qui sont reliées, bien sûr, par la sacralité du noyau cristallin, qui n'est rien d'autre que la pierre du front de la connaissance, c'est-à-dire l'émeraud de Lucifer, mais aussi la pierre bleue de Marie, c'est la même pierre. Donc la pierre verte et la pierre bleue sont les deux faces de la même réalité, une porteuse de l'anomalie primaire, la pierre verte, et celle qui retrouve son intégrité, la pierre bleue, de la première création sur les plans les plus élevés, c'est-à-dire à la limite de l'anthropomorphisme, qui correspond aux trois étoiles de Sirius, puisqu'on sait qu'à trois étoiles, la trinité, chaque étoile étant portée, de ces trois étoiles, étant portée par l'un des aïotes à Kodesh. Ce qui explique que la mère généticienne principale, qu'on a appelée Marie, ne vient pas de Sirius. Son origine stellaire, d'ailleurs elle n'a pas de lignée de Sirius, ne vient que de la civilisation des triangles, et en particulier, avec un des aïotes à Kodesh, qui est le plus important, bien sûr celui du feu, mais aussi celui de l'air. Parce que qu'est-ce qui anime la forme ? C'est le souffle, ce qu'on appelle le ruach en hébreu, c'est-à-dire l'émanation de la source, qui vient animer la forme. Nous sommes tous porteurs de cette vibration originelle du verbe, à travers le système solaire qui a été appelé Altaïr. C'est pour ça que tous les gens qui ont voyagé en conscience nue se sont retrouvés soit sous les ailes d'un aigle blanc, ou d'un phénix, puisque la transubstantiation du feu et de l'air, puisque l'air alimente le feu, va recréer l'eau primordiale du premier Éden, c'est-à-dire Hawaï. C'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment, où là-bas, de manière archétypielle, au sein du premier paradis, le feu a rejoint l'eau pour donner symboliquement la nouvelle terre, qui n'est plus de carbone, mais de silice, parce que la roche qui sort maintenant de Hawaï est de la roche qui, en refroidissant, n'est plus noire, mais blanche. C'est-à-dire qu'en ce moment même, le feu comprimé de la terre, le feu enfermé de la terre, fécondé par le souffle de ruâche de l'esprit, a revivifié le noyau cristallin de la terre, puisque je l'ai enlevé, et a permis, si vous voulez, à toute cette masse magmatique qui était comprimée de ressortir. Donc, oui, la nouvelle terre a perdu les eaux, puisque le ciel a fécondé la terre de nouveau, sans l'anomalie primaire. Je vous rappelle que l'anomalie primaire a été levée le 7 ou le 8 mai, je ne sais plus si c'est le 7 ou le 8 mai, je ne me rappelle plus, à 22h, 7 mai, je crois que j'avais dit 22h, et que c'est à ce moment-là, précis, que la bouche d'Hawaï, la bouche d'Éden, s'est ouverte, vous savez qu'il y a 24 fissures à Hawaï, et que c'est la 8ème, bien sûr, la justice de Mahat, Mahat, la déesse de la justice, qui est aussi Marie, qui a redressé par le souffle l'anomalie primaire sur la terre. Donc, la lave qui sort de Hawaï, du nouvel Éden, qui n'existe pas, bien évidemment, est blanche, ça veut dire que le feu, cette fois-ci, dans l'alchimie profonde de la terre, commence à faire fondre la roche et la pierre, parce que ce qu'ils font, c'est la roche la plus dure, le bas-alpe, qui vous renvoie au bas, en Égypte, ce qu'on appelle non pas le cas, mais le bas, vous renvoie très précisément à l'alchimie qui est visible dans le creuset de la terre, aux yeux de tout le monde. La silice recouvre la terre, le paradis blanc est en train de recouvrir la noirceur de la terre. C'est exactement ce qui se passe dans l'œuvre symbolique, de passer de l'œuvre au noir, en passant par l'œuvre au rouge, et l'œuvre au jaune, qui vous conduit à l'œuvre au blanc, et à la finalisation de l'œuvre terrestre, qui est la première œuvre, en même temps que Sirius. Donc, tout se tient, mais en totalité, c'est imparable. Ce qui se passe en haut est comme ce qui se passe en bas, en l'inversant et en le retournant, retour à l'origine, retour à l'or, retour à ode, retour à la porte étroite, et retour au-delà de toute création. Donc, où que vous regardiez, avec le regard, non pas de l'observateur, mais avec l'œil de l'esprit, vous ne voyez que le même drame cosmique, entre guillemets, puisque c'est une réjouissance, qui se déroule à l'échelon de la cellule, dans notre ADN, puisqu'on est en train de retrouver nos douze grains d'ADN, ici même, dans ce corps, et tous les potentiels qui y sont liés, la conscience nue, la conscience d'éternité, la capacité d'emprunter tous les costumes de la création au niveau des archétypes, c'est-à-dire de jouer, comme j'ai fait avec le marteau de Thor, d'être Odin, d'être Lolo, d'être Cuesal-Cohal, et de constater les effets de ces archétypes directement au niveau des éléments de la Terre. Je vous ai pris un exemple. À chaque fois qu'il y a une zone qui est dévastée par un orage et par la grêle, vous savez qu'en France, en ce moment, ça y va dans toutes les régions, qu'est-ce qui se passe ? C'est le marteau de Thor, c'est-à-dire l'éclair qui a frappé l'enclume. Le marteau de Thor, c'est l'éclair flamboyant, l'éclair blanc, que représente la polarité des angrogynes primordiales, non encore fusionnée à sa polarité féminine. Et la rose blanche, pas la rose rouge, la rose blanche, est liée, bien sûr, au couronnement du grand homme, qui va permettre de restaurer la couronne de Marie, c'est-à-dire de rendre à leur place les douze étoiles et non plus seulement la pierre de Lucifer de la connaissance, mais la pierre bleue de la connaissance de l'origine, qui est bien plus que toutes les connaissances parcellaires qui ont été expérimentées dans toutes les dimensions enfermées ou libres. Donc il ne peut rien y manquer, il ne peut pas y avoir d'anomalie, tout est joué, entre guillemets, à la perfection. Le ciel rejoint la Terre, la structure qui permet de conscientiser cela à l'interface intérieure-extérieure, c'est-à-dire à l'endroit du temps zéro, c'est le corps d'éternité. Dans ce corps d'éternité, vous avez exactement l'histoire de la création. Dans ce corps d'éternité, vous avez l'alpha et l'oméga, de même que l'hexylose. Cela se conscientise maintenant depuis plus d'un mois. Je vous ai dit qu'il fallait 40 jours pour traverser le désert. en musique ou en silence, en la joie ou en la souffrance, pour se retrouver effectivement dans cette régénérescence du phénix et du cri du phénix qui a ressuscité son androgyne primordial, c'est-à-dire qui a fusionné avec son double réellement et concrètement. Donc le drame cosmique ne se joue pas seulement au niveau de Abba, du père et de la mère, entre guillemets, ou d'androgyne primordiale, père, fils, saint-esprit. Il se joue en chacun puisque nous sommes tous porteurs de cette émeraude et de cette pierre bleue. Ce sont nos douze étoiles. C'est la couronne de Marie, c'est-à-dire les douze étoiles sont enfin reliées au point R, à l'éther primordial. L'éther primordial n'est rien d'autre que le paradis blanc et n'est rien d'autre que cette alchimie que nous vivons tous, les uns et les autres, à travers la chair, à travers la conscience, à travers le corps d'éternité, c'est-à-dire à travers le 3 en 1 qui met fin à l'illusion du feu prométhéen, le remplaçant de partout, depuis le point de départ jusqu'à l'oméga qui est ici, sur cette terre, Ode, se réalise le grand oeuvre. Donc le grand oeuvre, quand il se réalise depuis un point alpha jusqu'au point oméga, eh bien, il n'y a plus d'alpha et d'oméga. La route est terminée, retour à la béatitude, retour à la source primordiale et c'est le corps d'éternité qui nous permet de réaliser cela à travers sa mise en fonction, sans même parler de la conscience nulle de ceux qui se baladent dans les différents costumes puisqu'on peut essayer tous les costumes qui ne sont que des costumes d'empre, qu'on appelle le monde des archétypes, ce monde des archétypes se situant à l'interface du corps causal et de ce qu'on appelle le corps spirituel ou le corps bouddhique, donc avant le corps athmique, c'est-à-dire en pleine conscience, redevenir non plus cette conscience nue ou cet amournu, mais cette première étincelle divine du premier souffle, du premier inspire, du premier expire, chose que nous voyons maintenant avec la respiration du cœur, comme je vous l'avais dit, qui passait d'un rythme binaire expansion-contraction à un rythme ternaire où là, nous réunissons le trois en un. Il n'y a pas d'autre porte que le cœur, la connaissance est stérile, il n'y a pas d'autre porte que de se donner soi-même à cette porte pour comprendre qu'on est l'autre et le vivre. c'est en ce sens que le Christ avait dit ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. Aujourd'hui, ce que vous faites chacun d'entre vous à l'autre, c'est à vous que vous le faites. Et si ce que vous faites à l'autre, même le pire des diables et le pire des ennemis est le même traitement que vous avez envers vous, vous êtes dans l'amour et dans rien d'autre puisqu'il n'y a plus de différence, il n'y a plus de distance. L'alchimie qui correspond à cela, cette alchimie finale où le feu igné éteint en totalité le feu vital, c'est ce que nous vivons maintenant, mais sans être dans la disparition, en toute lucidité, que ce soit dans les alignements, que ce soit dans les communions, dans les fusions de cœur à cœur ou dans les descentes entre guillemets ou d'émergence de l'énergie de l'intérieur qui réalisent la même alchimie. Donc cette cohérence elle est totale et vous allez la retrouver comme je l'ai dit aussi bien dans les chansons que dans les images. Les images qui étaient avant l'anomalie primaire, frère Kahn nous en a parlé longuement puisque l'image nous renvoie à la magie et au voile alors que l'image maintenant, toutes les images, tous les verbes, tous les sons, tout ce qui est vu, tout ce qui est perçu, tout ce qui est vécu ne peut que nous renvoyer en définitive qu'à cet état à faire divine donc à la réminiscence du premier souffle d'Ereshit bara Elohim retrouver la dimension de l'Elohim l'Elohim premier qui est bien sûr Abba Alta d'Altaïr qui a donné à chaque cycle parce qu'il a accompagné sa création en même temps que Marie pour lui montrer l'erreur de la création depuis le début il ne pouvait pas en être autrement du premier Eden premier soleil jusqu'au cinquième soleil avant la sixième race racine qu'on appelle la race bleue qui ne sont que nous-mêmes dans un autre espace et un autre temps qu'on a appelé les mères généticiennes de Sirius puisque tous les costumes sont nous que ce soit le costume du Christ que ce soit le costume de Yaldé que ce soit le costume d'Abba et il ne pouvait pas en être autrement ce que je vous disais hier et la stricte vérité vous êtes tous Abba il n'y a pas un Abba à adorer il n'y a pas un Abba qui se tiendrait au centre de sa création dans l'absolu dans le néant et qui contrôlerait je ne sais quoi il est aussi dans le tout et il est aussi dans chacun c'était la seule façon de résoudre le drame il n'y en a pas d'autre donc ce corps d'éternité il va illustrer quoi en nous ? il va illustrer ce qu'on appelle l'éclair flamboyant l'éclair flamboyant c'est le parcours en étoile en zigzag de l'éclair qui avait été donné à l'époque au niveau des douze clés métatroniques des douze étoiles de la tête le parcours se fait vous vous rappelez d'une étoile HAL et va zigzaguer l'éclair flamboyant je vous avais dit à l'époque sans y faire attention qu'on avait mené des expériences à l'époque avec Étienne Guillet avec tous les plus grands scientifiques où on avait réussi en frappant une plaque de cuivre de métal avec un éclair avec un angle de 51 degrés et 30 minutes qui est l'angle de la cristallisation de la vie que vous avez dans l'ADN que vous avez dans la molécule d'eau que vous avez partout sur les pyramides de Kéops et toutes les pyramides de la Terre c'est exactement la même chose parce que quand l'éclair frappe la matière vous créez la forme d'un homme vous ne créez pas un oiseau vous créez une tête un tronc deux bras et deux jambes et à chaque nous avons eu quand on a fait cette expérience c'était hallucinant vous faites frapper un éclair une plaque de cuivre avec un angle précis vous avez un homme qui apparaît et on peut faire la même chose avec le son par exemple vous avez un monsieur qui est décédé maintenant qui s'appelle je crois Tomatis vous avez peut-être connu qui a fait la rééducation de l'oreille Tomatis c'est un être exceptionnel vous le mettez devant un oscilloscope et vous lui faites prononcer la lettre Aleph et vous voyez la lettre Aleph qui se dessine qu'est-ce que c'est que la lettre Aleph celle que j'ai mise dans mon premier livre du corps humain au corps divin la lettre Aleph c'est quoi c'est le symbole de la cristallisation de la vie le premier axe de l'Aleph avec le iode la main tendue vers le ciel et l'autre partie c'est le coffre le pied qui s'appuie au sol avec le retournement entre la gauche et la droite et la droite et la gauche le retournement qui accompagne la naissance vous naissez tête en bas vous vous redressez et vous marchez la naissance spirituelle ou l'accouchement de Mahat c'est-à-dire la justice et la vérité ne se fait plus par l'utérus mais par la bouche le col de l'utérus le col de la gorge ce qui sort ce n'est plus la matière c'est l'esprit dans tous les sens du terme sur la terre la croûte n'est plus du carbone c'est de la lave blanche c'est-à-dire c'est de la silice le paradis blanc depuis la dimension la plus dense que celle-ci jusqu'à la dimension la plus élevée c'est-à-dire jusqu'à la 31ème au-delà des Ayotakodesh c'est le même résolution qui se produit en ce moment cette résolution elle se fait donc comment ? d'abord on l'a vu toutes ces années par la conscientisation progressive du corps d'éternité sa perception son actualisation sa rencontre et finalement et en définitive la fusion avec notre double notre corps solaire notre Christ intérieur qui nous ramène au Père et à la Mère et c'est ça que nous vivons et tout ce qui va être image son vibration forme maintenant n'est plus au sein de la anomalie primaire il n'y a plus aucune ligne de prédation il y a uniquement les lignes de la vérité qui sont des lignes de diamants bien sûr et qui vous donnent à voir par exemple ne serait-ce que dans votre lit la nuit avant quand vous voyez ce treillis éthérique qui existait à l'époque qui est remplacé maintenant il n'y a plus de treillis je vous l'ai dit vous parlez vous voyez vos mots que vous émettez qui se transforment en lumière donc c'est réellement le verbe quand vous êtes dans la parole vous pouvez faire réciter des prières vous voyez ce qu'ils sont vous ne voyez rien là maintenant quand vous êtes dans le verbe quand vous dites abba vous voyez la forme qui est devant vous il faut un éclairage particulier presque la nuit et c'est pareil pour n'importe quel archange je dis anaël anaël est là complètement et de façon palpable c'est à dire vous retrouvez le verbe non plus le verbe créateur vous l'expérimentez mais c'est ce verbe créateur qui relié à son origine vous redonne l'axe central c'est à dire l'axe de métatron et vous redonne ce qui est antérieur à l'unité c'est à dire qui vous permet de rejoindre le zéro comment ça se traduit maintenant au niveau du corps d'éternité et dans notre sac de viande là c'est affreusement simple affreusement simple d'abord on a parlé de la syntonie la syntonie vous vous rappelez on a rejoint les différents secteurs du corps et qu'est-ce qui se passe au niveau des jambes hier on a parlé des problèmes sur la jambe droite pour à peu près 80% des gens et sur la jambe gauche à 80% des gens vous avez une jambe gauche et une jambe droite une jambe de polarité masculine une jambe de polarité féminine vous devez réunir en vous le 3 en 1 vous devez fusionner en vous vos polarités masculines et féminines afin d'épouser complètement votre double c'est à dire votre corps d'éternité jusqu'à présent vous vous rappelez en 2012 lors de la libération du noyau de la terre il y avait une capacité à vivre l'onde de vie qui remontait plus ou moins on a vu après que cette onde de vie en 2014 et 2015 avait 3 composantes la composante principale une composante antérieure et une composante antérieure maintenant au niveau du corps d'éternité vous avez exactement la même chose vous avez quoi ? vous avez 3 flux vous avez un flux qui part des gros orteils et qui vient directement sur les portes de l'aine et si vous avez appelé les portes profondeur et précision c'est le nom des étoiles mais c'est avant tout le pli de l'aine le pli de l'aine remplacé puisqu'on replie le tout par la disparition des polarités c'est à dire de la jambe gauche et de la jambe droite le colosse au pied d'argile la légende d'Achille qui assiège la ville qui défend la ville de Troie avec Hector qui le tue à la fin c'est le même drame qui se joue ou que vous regardiez en vous comme dans l'histoire du monde comme dans l'histoire de la création donc vous avez ce flux qui part des gros orteils qui remontent antérieurement jusqu'au pli de laine vous avez un flux qui part de la source de l'onde de vie c'est à dire la source jaillissante qui évoque la fontaine de cristal qui est en haut ce qui est en haut et comme ce qui est en bas la source jaillissante premier point du méridien du rhin or les chinois nous disent quoi nous avons un rhin yin et un rhin yang c'est le seul organe qui sont subdivisés comme ça et que quand on passe du ciel non manifesté ce que les chinois appellent le ciel antérieur comme avant quand on passe du ciel antérieur au ciel postérieur c'est à dire au ciel manifesté il y a un retournement pour retourner à l'origine vous êtes obligé de faire le même retournement c'est exactement ce qu'on a fait pendant toutes ces années on a préparé l'ultime retournement qui précède l'achèvement des noces non plus célestes non plus les marges non plus tout ce qui a été vécu mais des noces cette fois-ci terrestres qui résolvent le drame initial de la création tout ce jour maintenant et tout ce que nous voyons quand on dit qu'il n'y a pas de temps et qu'on replie les dimensions nous sommes quand nous voyons un Végalien ce n'est que nous quand nous voyons une généticienne de Styrus ce n'est que nous tout ce que nous voyons nous parle que de nous en chacun de nous puisqu'il y a 7 milliards d'abats en cet univers en cette partie mais ce n'est qu'une image démultipliée à l'infini qu'on appelle un hologramme rien de plus rien de moins donc ce corps d'éternité lui comme le corps de chair malgré les différences de forme de race de religion d'âge de comportement de physiologie nous renvoie à un seul corps qui est le corps du Christ et aujourd'hui quand il nous est demandé de manger les démons de manger la terre de réabsorber en nous tout ce qui se présente même quand c'est douloureux n'est rien d'autre que de manger le Christ c'est à dire non plus cette eucharistie falsifiée avec l'hostie puisque l'hostie vous pouvez en manger tant que vous voulez le corps du Christ moi je l'ai vu que deux fois dans la bouche ça dépend du prêtre parce que c'était lui l'intermédiaire qui faisait descendre le ciel dans son ciboire comme le padre Epio mais si le prêtre ce messager n'est pas aligné il ne fait rien descendre du tout le ciel ne se déchirera jamais et l'hostie ne sera jamais consacrée sauf si bien sûr vous êtes vous même consacré et que vous prenez une hostie falsifiée que ça devient un bout de chair dans votre bouche comme par exemple dans les apparitions de la Vierge à Akita au Japon où la médium quand elle prend son hostie elle ouvre la bouche c'est un morceau de viande elle a mangé le Christ non plus symboliquement mais réellement et concrètement et vous devez réabsorber chacun toutes vos parties même les plus douloureuses même les plus insignifiantes ou même qui sont le plus lourd d'apporter parce qu'il n'y a pas d'autre voie de sortie que le coeur et c'est le coeur qui mange tout vous devez vous manger vous même et le Christ le disait déjà ce n'est pas celui qui est mangé qui gagne c'est celui qui mange ce qui est important ce n'est pas ce qui rentre dans votre bouche il disait ce n'est pas les aliments parce que vous devez manger mais c'est ce qui en sort c'est à dire le Verbe donc la cohérence est totale ce drame cosmique s'imprime et s'exprime à travers notre corps donc je reviens à mes deux piliers vous avez deux piliers latéraux qui sont le cadre les deux premiers piliers de la création la dualité l'anomalie primaire s'il n'y avait pas eu d'anomalie primaire il n'aurait pas pu y avoir de création puisque tout était parfait donc vous ne pouvez remercier même si vous en avez marre de la matière ou même si vous souhaitez rester dans la matière vous ne pouvez remercier que celui qui a permis cette anomalie primaire et c'est qui ? c'est le porteur de lumière c'est Lucifer c'est Marie c'est le Père c'est tout le monde porte cela en soi et tout le monde doit rédempter comme on a dit c'est-à-dire renverser la création comme on le dit qui n'est pas un chaos qui est la perfection et ce n'est qu'en vivant la perfection à un moment donné ou à un autre dans ces temps-là réduits qu'on appelle deux temps un temps la moitié d'un temps ou si vous préférez les 40 jours de la traversée du désert je reprends encore des références bibliques on est marqué à vie je crois mais néanmoins c'est ça qui vous permet le chemin du retour c'est le retour de l'enfant prodigue c'est le retour de celui que le Père accueille qui est allé au plus loin dans ses expériences même dans les plus infâmes parce qu'il n'est rien d'autre qu'à base aussi bon bien sûr on enlève 50% des portails organiques qui eux ne deviennent rien mais je parle des humains âmes et je parle de toute conscience manifestée dans un corps dans une forme quelle qu'elle soit c'est-à-dire ça concerne aussi bien le soleil que la terre que toutes les planètes de toute la création et dans toutes les dimensions il n'y a rien d'autre que quelque chose qui retourne à comme avant comme avant vous l'écrivez de différentes façons comme CO2ME vous l'écrivez aussi comme en anglais pour une fois venir et vous l'écrivez aussi comme le lac de KOM mais ça s'écrit surtout en sumérien KOM K-O le K le double HOM le HOM que vous connaissez le double rejoint le HOM le premier verbe donc où que vous regardiez même sans connaissance ésotérique symbolique ou autre tout ça ne peut que vous amener clairement de plus en plus clairement à ce que vous êtes peu importe que vous ne connaissiez pas l'hébreu Aleph je pourrais vous en parler pendant 10 heures d'Aleph mais ça ne vous servirait à rien puisque vous êtes Aleph vivez-le vous n'avez plus besoin de l'extérioriser vous n'avez plus besoin de l'exprimer vous avez besoin de l'imprimer c'est-à-dire de le vivre de l'intérieur et vous êtes Aleph qu'est-ce que c'est Aleph on l'a fait je vous l'ai montré c'est le battleur du tarot c'est celui qui a les pieds à 90 degrés c'est celui qui tient la pièce de monnaie devant son nombril devant le hara et qui tient l'éclair dans sa main gauche avec un angle de 90 degrés et qui regarde à droite avec le chapeau qui fait le symbole de l'infini c'est ça le battleur c'est le 1 et vous allez le retrouver dans l'arcane 22 le bat marat le fou le folle en amour roumi ceux qui dansent et qui chantent la vie et que ce qu'on fait actuellement même si on rejoint ou on ne comprend pas on ne fait que vous montrer cela quand je dis on c'est vous même qui vous montrez à vous même vous acceptez de regarder et de traverser ou pas mais c'est votre propre drame cosmique et chacun vit ce même drame cosmique de toutes les façons possibles et c'est rendu possible par la conscientisation totale du corps d'éternité donc j'y reviens vous avez vos deux piliers latéraux et puis on s'est aperçu qu'il y a un axe central qui est apparu c'est l'alignement c'est le moment où le 2 devient 1 et non plus le 1 devient 2 c'est le mouvement inverse vous passez de deux jambes à un pilier central ce pilier central qui est situé entre les deux jambes lui remonte bien sûr sur l'axe central en passant par quoi ? par malécoute malécoute n'est rien d'autre que maha mat kut ko ka c'est la même chose à yesod les mondes lunaires le monde de l'imaginaire où on a enlevé le yod c'est à dire où on a empêché la création d'agir en ce monde pour mettre fin entre guillemets à la création le yod est devenu od à ce moment là qui est lié aussi au deuxième chakra là où il y avait les lignes de prédation de l'anomanie primaire peut enfin librement remonter jusqu'au coeur de la même façon que le flux vibral central des douze étoiles réunies en marie au niveau du point d'air peut du point air peut se déployer tel un couronnement qui est réel et concret c'est ce qu'on appelle le couronnement à partir du moment où on a lavé nos robes dans le sang de l'agneau c'est à dire dans le sang du Christ chose qui a été faite depuis tout le mois de mai à partir de ce moment là les douze étoiles de la tête plus Marie se déploient à travers un flux vibral central qui passe bien évidemment par ode par la porte ode qui est aussi la porte étroite je vous le rappelle le passage de l'égo au coeur c'est à dire la naissance de l'embryon christique et cette naissance de l'embryon christique elle aboutit à quoi au rayonnement du divin du neuvième corps qu'on appelle Abba donc on est tous Abba sans aucune exception et c'est ça qui est à réintégrer en soi et ça se réintègre tout seul par l'intelligence de la lumière et par l'écriture au sein même de la matière de la vérité c'est à dire que même tout ce qui était falsifié depuis 300 000 ans n'a fait que servir la lumière en totalité et il fallait qu'il y ait cette notion de cycle parce que je vous rappelle que ce qu'on appelle la source les pléiades elles sont combien de soeurs elles sont sept soeurs les sept étoiles des pléiades c'est les sept super univers puisque sept c'est le nombre d'outils c'est le nombre de dieu comme on dit le nombre de la source c'est ce qui nous permet de mener à bien la création mais la création elle s'arrête pas à sept elle retourne au zéro par le neuf c'est à dire que du six où on a le choix de l'amoureux entre la gauche et la droite je vous rappelle que l'amoureux c'est l'initié qui arrive avec les deux voies la voie sèche et la voie humide la voie de la femme qui est la voie de la fécondité et de l'accueil ou la voie de l'homme qui est la voie du pouvoir mais qui ignore la femme tout pouvoir sans féminité n'aboutit qu'au drame que nous vivons dans la matière donc la restitution et la libération du féminin sacré au niveau bien évidemment de ce qu'on appelle le foie le lieu de l'image le lieu où l'âme a été viciée et corrompue en se tournant vers la matière au lieu de l'esprit au moment de l'enfermement c'est d'abord retourné de la même façon que le triangle de feu présent au niveau du front vous vous rappelez avait la pointe en haut et maintenant à pointe en bas la pointe en bas du triangle de feu et la pointe en bas de votre sacrum os triangulaire pointe en bas os sacré lui aussi pour faire le miracle d'une seule chose dans votre coeur ce coeur qui correspond à ces deux triangles donnant ce qu'on a appelé le chaux de Salomon l'étoile à six branches qui doit vous tirer au sept et surtout au neuf et quand vous réunifiez vos deux polarités masculine et féminine bien évidemment vous portez en vous en ce corps nous portons tous en nous le drame cosmique historique nous portons tous en nous la faiblesse du talon d'Achille reliser Annick de Sousnel le symbolisme du corps humain reliser de l'arbre de vie au schéma corporel le modèle du corps d'éternité n'est rien d'autre que l'arbre des séphirotes mais arbre des séphirotes avec ses douze sphères et plus ses dix sphères c'est à dire qu'il faut remettre les deux qui ont été enlevés plus l'Ainsofaor qui faisait partie aussi des séphirotes c'est à dire qu'on a voulu nous faire croire que le dix était l'unité mais le dix n'a jamais été l'unité pour cela il faut monter au douze afin que là aussi ce douze devienne trois et devienne un et vous l'avez illustré partout vous avez douze étoiles vous avez vingt-quatre anciens je vous rappelle que la structure de fonctionnement jusqu'à présent dans les mondes de 3D dit unifié se faisait par l'intermédiaire d'un emplacement géodélique des consciences Ramathan l'avait parfaitement expliqué où vous avez vingt-quatre consciences qui sont réparties sur une structure géodésique qui n'est rien d'autre que le tétractis hexahèdre du cœur où à vingt-quatre on fonctionne en unité Ramathan l'avait parfaitement expliqué dans l'humanité en devenir c'était leur mode de fonctionnement à eux c'est aujourd'hui notre mode de fonctionnement à nous dans cette fin des temps tout simplement alors quand vous rejoignez l'axe central à ce moment là tous les déséquilibres entre la gauche et la droite se résolvent soit par des douleurs soit par des paralysies soit par des événements qui surviennent sur la jambe droite le plus souvent parce que l'anomalie primaire elle a quand même pas mal perturbé aussi le masculin sacré et il a fallu réparer le féminin sacré en rééquilibrant la gauche et la droite oui justement un petit éclairage tu dis il y a une manifestation à droite et à gauche oui mais lorsque les manifestations se font en même temps à droite et à gauche alors à droite et à gauche ça renvoie au solutionnement ultime c'est à dire qu'il n'y a plus de déséquilibre mais que quand il y a une manifestation bilatérale d'ailleurs je vous l'ai expliqué au niveau de ce qu'on appelle les zones topographiques des chakras puisque je vous avais dit par exemple que le premier chakra correspond aux deux jambes que le chakra du coeur correspond aux deux bras mais par contre si vous êtes en dessous dans les gausses ça correspond au côté gauche et que si vous êtes dans le pouvoir en dessous au deuxième chakra ça correspond au côté droit c'est affreusement simple c'est à dire qu'il y a une telle cohérence maintenant depuis le plus haut jusqu'au plus bas non pas à travers les symboles matriciels comme ont fait ses soeurs il y a quelque temps mais directement au niveau de l'archétype et non plus au niveau de la matrice falsifiée et c'est normal qu'aujourd'hui que ce soit à travers des chansons à travers des images à travers le fait d'accueillir l'autre ou accueillir ses démons que vous retrouviez votre vérité et il n'y en a qu'une donc cette vérité comme il n'y en a qu'une elle ne peut se faire qu'à travers un seul corps quel que soit l'infinité des costumes l'infinité des mondes ou l'infinité des dimensions enfin pas infinité mais enfin ça aurait pu être une infinité des dimensions donc tout ça est cohérent donc quand votre corps d'éternité est parfaitement présent qu'est-ce qui va se passer ? certains d'entre vous le vivent déjà depuis un mois ou deux vous allez vous retrouver soit en conscience nue soit en amour nue vous êtes pieds et poings liés encore ici vous vivez l'amour mais vous n'avez droit à rien d'autre parce que vous n'avez besoin de rien d'autre et puis tous ceux qui ont emprunté des costumes ils empruntent des costumes pour aller faire le travail qu'il y a à faire dans l'illusion qui n'est pas un travail lié au labeur et à la torture étymologiquement mais c'est un travail de présence tout simplement où simplement les frères et les sœurs qui sont en conscience nue ou dans leur corps d'éternité s'aperçoivent que où ils passent sur la terre la lumière se fait c'est-à-dire que le feu igné brûle tout donc ce qui se passe dans notre corps c'est exactement la même chose on commence à disparaître par les pieds et quand la disparition arrivera au niveau du cœur ben c'est fini puisque le cœur s'arrête et les poumons s'arrêtent quand le cœur et les poumons s'arrêtent ce n'est pas encore la mort puisqu'il y a résurrection si elle dure un jour on ne sait pas parce que les 132 jours ont commencé ça va durer un jour une semaine 40 jours je n'en ai aucune idée et de toute façon il faut passer par la partition même moi même chacun de vous même libéré même absolu même qui a été libéré en 2012 je le dis et je le répète vous ne pouvez pas être amour si vous n'êtes pas dans la joie c'est-à-dire la joie là c'est le rire de tout et de rien sans ça vous êtes constipé sans ça vous êtes coincé et l'amour il n'est pas dans tous les recoins quand l'amour est dans tous les recoins vous ne pouvez plus être coincé vous ne pouvez que rire si vous ne riez pas vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même dans votre rigidité et dans votre propre enfermement même à travers la libération que vous avez créé vous-même il en est de même pour chacun et il en est de même même pour Marie et même pour moi il n'y a pas de différence il n'y a aucune différence tant que vous voyez une différence s'il y a la moindre personne qui encore aujourd'hui est comme ça Marie, Marie, Marie ou ah bah ah bah il n'a rien compris parce qu'il n'y a rien à adorer puisque nous sommes tous les mêmes il n'y a aucune différence il n'y a que l'apparence qui est différente or comme on rentre dans l'évidence et qu'on n'est plus dans l'apparence alors je ne vous fais pas le jeu avec le syllabaire sumérien mais même dans ces deux mots je vous prends évidence je vous donne la même chose mais on n'est pas là pour faire un cours de phonétique ou un cours de sumérien on est là pour trouver la simplicité mais néanmoins sachez que depuis la simplicité la plus évidente du coeur jusqu'à la complexité de toute l'architecture des mondes des univers et des lois que ce soit la loi de 1 ou les lois d'action-réaction on retrouve la même chose et votre corps d'éternité est le son qui vous permet d'actualiser en totalité votre résurrection afin de brûler vous-même votre corps de lumière parce que vous êtes antérieur à la lumière or comme il n'y a qu'un corps d'éternité au niveau de l'archétype c'est affreusement simple dès qu'un corps d'éternité est brûlé non pas seulement comme ça s'est produit pour le Christ pour Bouddha comme certains saints là quand le corps de l'humanité collectif est brûlé chose que j'ai réalisé quelques jours avant le 7 mai c'est à dire d'aller brûler le corps causal de la planète en conscience nue c'est à dire la dernière couche ionosphérique a été complètement fracturée dès ce moment là l'anomanie primaire il a fallu lutter un peu l'anomanie primaire a été évacuée retour aux origines comme avant comme avant et là c'est la béatitude c'est pour ça quand on me posait encore les questions soit à bas soit à moi hier par rapport aux vies passées et tout ça mais ça se déroule dans le même temps vous êtes toutes les vies passées de toute la création absolument toutes les vôtres comme celles des autres il n'y a pas de différence il n'y a que le rêve d'individualité qui vous fait croire que vous n'avez été que ceci ou cela c'est de l'histoire et les histoires ne veulent rien dire là on vous propose non pas l'histoire mais qu'est-ce qui a créé l'histoire et quand vous vivez que vous avez créé l'histoire non pas seulement l'histoire dans ce corps dans cette chair dans vos vies passées mais là-haut vous ne pouvez que rire il ne peut rien avoir d'autre que le rire c'est évident bien évidemment ceux qui ne le vivent pas qui sont coincés et bien ça se voit dans leurs yeux ça se voit dans leurs postures ça se voit dans leurs mots ça se voit dans leurs gestes ça se voit de partout et ça aussi on le voit quand on dit je te vois et on est des millions maintenant mais vous qui ne se connaissent pas qui disent je te vois je t'ai vu parce que c'est la vérité et c'est la phrase que m'avait dit Annaëlle avant qu'elle décommence et avant que les noces célestes commencent où j'ai mis trois semaines pour accepter parce que toutes les nuits j'appelais soit mon père soit ma mère c'était justement ce blanc du gris de la nette qui met fin au rêve d'individualité mais quand vous êtes dans l'ego c'est pas possible de l'accepter d'ailleurs j'ai mis trois semaines à accepter toutes les nuits je fleurais j'appelais parce que je n'acceptais pas de me fondre dans cette lumière je tenais comme chacun à mon individualité c'est un rêve ce n'est pas un rêve c'est un cauchemar c'est un cauchemar totale la seule béatitude c'est quand il n'y a rien de tout ça c'est quand vous êtes dans ce fameux vide qu'on appelle le grand vide la seule façon d'arriver au grand vide c'est de voir et de vérifier et de vivre par vous-même que nous sommes les uns dans les autres les uns avec les autres alors je vous invite à regarder les chansons qui commencent par les uns ou les autres vous allez retrouver toute la trame comme pour comme avant comme je l'ai présenté ce matin vous allez regarder toutes les chansons en français ou anglaises traduites en français vous avez comme avant comme avant vous les avez partout dans le rap aussi vous les avez dans des opéras dans Carmen de Bizet vous avez la même chose relisez les paroles qu'elles soient en latin traduisez-les en français il n'y a rien qui a échappé à Abba pourquoi ? parce que tout était écrit absolument tout il n'y a aucune liberté vous empruntez simplement des lignes temporelles c'est déjà le cas la création n'a jamais eu lieu je ne décris rien puisque ça n'a jamais existé vous comprenez ? est-ce que vous saisissez ? vous empruntez des trames temporelles vous empruntez des costumes et vous jouez mais simplement à l'extrémité des dimensions vous avez oublié que vous jouez donc vous avez oublié le rire vous avez oublié la légèreté tous même moi et dès l'instant vous acceptez qu'il y a des créations parce qu'il n'y a jamais eu création plus avoir de douleur c'est-à-dire même ce que j'ai endossé au mois de mai en disant avec mon marteau et mon enclume là je vais les taper partout effectivement je voyais les résultats au niveau des éléments ça se voit ça se vit c'est réel c'est concret il n'y a pas besoin de ça il fallait y passer et maintenant c'est relâche repos silence évidence mais tout ce travail a permis aussi à Abba de conscientiser qu'il n'y a jamais eu de départ qu'il n'y a jamais eu d'arrivée comme disait Nyssa Lagarta on n'a jamais bougé l'univers a été créé le jeu absolu ne s'est jamais déplacé il est là il demeurera quand tous les univers disparaîtra lui il a toujours été là il n'a jamais bougé c'est chacun de nous vous voyez le piège de l'identification le piège qui va très loin puisque quand vous naissez qu'on vous donne un état civil et vous appartenez à la reine mère puisque la propriétaire de tous les états civils de la terre c'est la reine mère pas Marie mais la reine mère inversée qui est aussi une part de Marie bien sûr comme une part de moi comme une part de chacun de vous vous voyez ce qu'on appelle la peur ou l'amour je dirais que maintenant c'est la peur ou le rire si vous êtes dans la peur vous ne pouvez pas rire rire n'a rien à voir il n'y a que les oiseaux de mauvais augures ceux qui sont restés dans l'œuvre au noir qui ne rient pas parce qu'ils n'arrivent pas à accéder à l'œuvre au blanc parce qu'ils ne veulent pas lâcher la création ils croient qu'ils ont été créés je ne parle même plus d'évolution parce que je pensais que ça n'existe pas ils croient qu'ils doivent encore améliorer quelque chose et ils demeurent dans le bien et dans le mal et ils voient du noir partout et ils voient du blanc partout et ils parlent d'unité tout le temps elle est où l'unité là ? c'est compris c'est vu mais c'est pas vécu Annaël me l'avait dit pendant ces trois semaines comprendre n'est pas voir voir n'est pas vivre tant que vous n'avez pas vécu l'alpha et l'oméga tant que vous n'avez pas vécu Aleph et Ode par l'intermédiaire de Yahvé et de Yeshua vous ne pouvez pas redevenir Elohim parce qu'il n'y a pas il y a eu effectivement douze Elohim qui se sont extériorisés sur terre au concile d'Alta nous sommes tous les douze Elohim aussi vous voyez ? et c'est ce qui se déroule au travers de la prise de conscience non pas seulement des capacités de la conscience nue ou de la conscience d'éternité quand on voyage puisque je vous l'ai dit et tous ceux qui voyagent avec moi en conscience nue peuvent emprunter n'importe quel costume ils peuvent être Marie ils peuvent être Bouda ils peuvent être Thor ils peuvent être Odin ils peuvent être Shiva ils peuvent être Brahma ils peuvent être Tlaloc ils peuvent être Kwezalkohal ils peuvent être Skimal et ça se fait concrètement et réellement c'est un rêve mais un rêve qui est bien plus réel que nos rêves font ce corps puisqu'ils agissent directement sur la matière et c'est à dire sur les éléments le ciel a rejoint la terre mais il a aussi rejoint la terre en vous et c'est ce drame qui se déroule en ce moment où au delà des perceptions vibrales des étoiles, des portes de la conscience elle-même nous résolvons les derniers antagonismes alors pour certains ça va être la douleur pour certains ça va être un os pour d'autres ça va être un air ce qui est mon cas je le dis avec les expenseurs du pied droit mais chacun y passe c'est la résolution et c'est la finalité de cette résurrection c'est à dire non plus seulement libérer l'anomalie primaire non plus seulement libérer le liseré du coeur ou les bracelets aux chevilles ou aux poignets qui étaient les bracelets de la justice marate qui n'étaient pas faits pour vous embêter puisque je vous ai même dit qu'au niveau des soins individuels quand je les faisais de façon consciente et totale intéressant tous les plans il m'arrivait de remettre des bracelets et même à moi je m'en mettais des fois parce que ça se passe ici et que le drame cosmique se réveille dans chaque chair dans chacune de vos cellules et quand ils nous ont dit que les archanges sont en nous les anges du Seigneur ce n'est que nous les maîtres généticiens de Sirius ce n'est que nous démultiplier à l'infini c'est tout rien de plus, rien de moins donc tout le reste que vous vous racontez qu'on se raconte en soi par rapport à nos douleurs nos interrogations, nos questionnements ne sont que du vent ce n'est pas le verbe et l'alchimie, la finalisation de l'alchimie c'est effectivement rejoindre l'axe central qui non seulement a allumé ce qu'on appelle la Merkaba interdimensionnelle, personnelle et collective maintenant ce qui explique que n'importe quel frère et soeur peut se retrouver là-haut en conscience d'éternité dans un corps d'aigle et emmener avec lui des milliers de consciences nues c'est normal puisque tout est dans tout et que rien est dans rien c'est extrêmement facile et ce qui se joue dans votre corps d'éternité je vous ai parlé des deux axes latéraux parce que c'est ceux qui au niveau des jambes illustrent au niveau de la matière le bien et le mal mais ce bien et ce mal, il existe aussi dès la première création nous a-t-on dit c'est la vérité là c'est les bras et c'est les ailes d'Isis avec les bras déployés, l'ibiru ou les pieds et les poings liés où vous ne pouvez plus agir dans la vérité dans la rectitude vous n'agissez que dans l'illusion rejoindre les mains et les pieds c'est rejoindre ce qu'on appelle en médecine chinoise les cinq centres, les cinq extrémités c'est quoi les cinq extrémités ? c'est le mouvement de la vie le chiffre 5, les cinq mouvements les wuxing en chinois et vous avez l'extrémité de la tête l'extrémité des mains l'extrémité des pieds ce n'est plus le aleph première lettre hébraïque c'est ce qu'on appelle le aleph final avec un E à la fin parce que ce aleph initial qui était toute la rigueur du iode et du coffre dans le symbole de la cristallisation de la vie devient un aleph final avec un E c'est à dire que l'aleph père est devenu mère en totalité réabsorbant en lui par sa fusion avec Marie le drame initial primordial et ça vous le vivez à chaque minute que vous en ayez conscience ou pas vous réunifiez vos polarités pour faire le miracle d'une seule chose cette chose elle n'existe pas une seule chose c'est simplement et regardez le mot chose aussi dans les paroles de chanson vous allez trouver exactement la même chose je peux vous le faire pour n'importe quelle chanson pour n'importe quel compositeur de musique classique ou moderne vous retomberez toujours sur vos pieds il ne peut pas en être autrement qu'est-ce qui se passe quand vous libérez la trinité au niveau du coeur vous savez la respiration expansion retour au coeur du coeur au point et c'est pareil dans les soins je peux le faire en expansion totale c'est à dire avec cet aspect enrombant qui correspond à la fusion d'Abba et de Marie et là à ce moment là vous n'allez soit rien sentir soit sentir une douceur et si vous m'énervez entre guillemets dans le bon sens du terme là je viens seul et qu'est-ce que je fais je traverse comme un éclair et là vous avez quelque chose qui est explosant qui est l'inverse du mouvement de contraction maintenant comme je fais avec Marie c'est à dire à deux entre guillemets pour rejoindre le vin qu'est-ce qui se passe l'équilibre total bien évidemment il ne peut pas y avoir d'effet à 100% chez 100% des gens parce que nous sommes obligés de respecter votre signe temporelle ça ne dépend pas de votre accueil ni de notre accueil parce que nous accueillons les uns et les autres comme chacun de la même façon et avec la même intensité mais nous respectons votre finalité de vie temporelle il ne peut pas en être autrement mais néanmoins effectivement on constate que ça va de plus en plus vite vous avez maintenant des soins ou vous avez des gens qui ont des scolioses qui ne peuvent plus marcher depuis leur naissance qui se redressent d'un coup puis vous avez des gens qui ont des petites douleurs qui les emmerdent donc je fais partie ou des petites paralysies et que ça ne marche pas c'est normal c'est que ça ne doit pas marcher maintenant il n'y a pas de retard il n'y a pas de délai tout est parfaitement joué tout est parfaitement orchestré même si ça vous semble terrible et que ça vous emmerde c'est bien fait parce que plus ça vous emmerdera plus vous allez en sortir donc il n'y a ni merde ni rose c'est la même chose simplement de la façon dont vous regardez d'un côté c'est de la merde de l'autre côté c'est une rose ça a toujours été comme ça c'est pour ça qu'on dit ça on appelle le point de vue donc le corps d'éternité je ne vais pas revenir dessus bien évidemment vous avez dans chacun de nous nous avons dans ce corps d'éternité ce qu'on appelle les solides de Platon mais les solides de Platon intriqués d'abord le plus important le tétractis hexaèdre et ensuite vous avez Mahat la justice la fin de la prédation qui elle est dans le petit bassin c'est à dire l'octaèdre le 8 l'infini le sacrum qui est derrière avec ses 4 portes et les 2 portes qui sont là les 6 portes ah 6 c'est bizarre ah oui ça nous revoit à 666 à 66 ça nous renvoie à quoi l'anomalie primaire on vous l'a dit les lignes de prédation étaient situées sur le karma sur le deuxième chakra ces lignes de prédation elles ont sauté néanmoins ça n'a pas suffi puisqu'on est encore là au bout de 6 ans de cette onde de vie ça n'a pas suffi à libérer l'alpha et l'oméga parce que tant que vous dites je suis la voie la vérité et la vie vous ne faites que comme le Christ vous perpétuez la création donc pour arrêter ce qui n'a jamais existé qui n'a jamais été créé donc arrêter le rêve vous ne pouvez que passer que de cette façon c'est à dire d'avoir tout écrit antérieurement à la création tout étant écrit à l'avance c'est la meilleure preuve qu'on puisse vous donner que ça n'a jamais existé il est où le libre arbitre ça n'existe pas c'est l'ego qui croit ça c'est les archontes qui se sont enfermés aussi qui croient ça tout ne sert que la lumière rien ne peut servir autre chose que la lumière même dans l'ombre la plus noire sans ça la création n'aurait jamais été parfaite et le rêve n'aurait jamais été parfait et vous n'auriez jamais cessé de rêver et ce rêve vous l'aurait emmené de plus en plus loin vous le saviez c'était annoncé d'ailleurs par Steiner c'est de faire passer la conscience d'un corps biologique à la bête c'est à dire dans les circuits électroniques et là pourquoi Omra, Mikaï, Ivanov avant même qu'il soit commandeur je vous l'avais dit je le redis avait insisté pour qu'on passe par internet vous comprenez pourquoi la bête binaire c'est internet il fallait pénétrer la bête binaire la contaminer c'est la pandémie qui a été déclenchée au mois de mai et qui est on voit les résultats maintenant et encore vous ne voyez pas tous les résultats parce que comme je vous l'ai dit la traversée du désert elle dure 40 jours donc jusqu'au 7 juin vous avez 30 ou 31 jours vous rajoutez les 9 jours et vous allez atterrir comme je l'ai dit peu ou prou d'alentour de la fin du ramadan donc une semaine les 7 marches une semaine avant d'arriver au saucisse d'été maintenant est-ce que le saucisse d'été c'est le moment où même Marie brûle le livre je n'en sais rien pas plus que lui puisque comme je l'ai dit chacun joue sa partition que cette partition converge vers le final et que le final c'est ça c'est un grand éclat de rire cosmique tout ça n'a jamais existé c'est un rêve il n'y a rien d'autre il n'y a que l'amour il n'y a que ça et quand vous êtes ça vous n'avez plus de loin de forme je vous l'expliquais combien de fois que j'arrivais à maintenir la présence au sein de Chantinilaya où j'étais un point qui se rétrécissait de plus en plus pour passer dans cet absolu c'est-à-dire dans l'océan primordial que je voyais tous les possibles autour de moi toutes ces dimensions et tous les mondes et que quand vous touchez ce point là vous n'avez plus du tout envie d'aller à la périphérie parce que plus vous approchez de l'alpha plus vous croyez aller vers l'oméga vers Ode plus en fait vous allez vers l'alpha final il n'y a jamais eu d'alpha et d'oméga il n'y a jamais eu de voie il n'y a jamais eu de vérité il n'y a jamais eu de vie parce qu'il y a très long comment voulez-vous tracer une voie une vérité ou une vie dans ce qui est parfait il ne peut pas y avoir d'évolution l'évolution c'est les pièges de l'ego vous n'êtes pas une personne vous n'êtes pas ce corps vous n'êtes même pas une forme vous n'êtes même pas ce corps d'éternité vous n'êtes même pas la lumière vous êtes bien antérieurs on est tous bien antérieurs à la lumière la lumière manifestée n'est qu'un rêve la véritable lumière c'est ce qu'on appelle vous le savez c'est écrit dans la cabale c'est ce qu'on appelle l'Ain Sofaor dont l'image est ce qu'on appelle Chocma c'est à dire l'intelligence créatrice qui est liée bien sûr à la pierre noire et qui est liée bien sûr à Saturne au maître du temps mais celui falsifié c'est à dire que maintenant on passe du cube blanc du cube noir pardon sur ce monde c'est à dire les musulmans qui tournent à l'envers autour de leur pierre au cube blanc c'est le cube qui est descendu de la tête au coeur et qui maintenant remonte du coeur à la tête pour comprendre qu'il n'y a ni tête ni coeur et ni corps et tout ça est joué en musique en énergie en vibration en conscience dans les images comme dans le comportement de la terre comme dans le comportement du ciel l'arrivée de Nibiru le de l'accouchement de la nouvelle terre qui a eu lieu il a eu lieu cette nouvelle terre qui ne sert à rien entre guillemets mais qui servira bien sûr quand je dis que ça sert à rien encore une fois ne voyez pas de linéaire le rêve s'arrête quand je dis que le rêve s'arrête vous pouvez à la fois être absolu et être le rêveur que vous voulez simplement ça ne sert à rien d'aller aussi loin de la source puisque dans les dimensions je savais dès le départ que l'anomalie allait entraîner nécessairement la fin du rêve et qu'il n'y a pas de différence entre l'ombre et la lumière il n'y a aucune encore une fois comme c'est écrit dans le Coran c'est les deux faces de la même monnaie c'est une monnaie de singe elle ne paye rien elle ne crée que des dettes c'est ce que Marie avait appelé l'usure et oui on s'use s'user sur cette terre puisqu'on sait qu'on est et on meurt c'est un problème d'énergie c'est le problème initial de Lucifer tout se fait par résistance par action réaction et non pas par la grâce parce que quand les choses se font par la grâce il ne peut plus y avoir de résistance il ne peut plus y avoir de friction et d'ailleurs c'est ce qui se passe au niveau de la terre pas uniquement dans notre conscience et dans notre corps physique ou d'éternité à Hawaï première éden la fissure 8 de Mat libère maintenant non plus seulement le sang de la terre mais l'esprit de la terre parce que l'esprit de la terre qui était enfermé dans le noyau cristallin de la terre il y avait un équivalent je vous avais dit qui avait été apporté par les Elohim il y a 50 000 ans qui était en Argentine qui était le cristal bleu qui équivalait au cristal enfermé de la terre ayant retiré le noyau cristallin de la terre on a libéré le feu de l'éther le feu igné de la terre qui se répand sur la terre par la bouche 8 des 24 fissures du premier éden la fissure 8 qui renvoie au 8 la justice mahat l'infini il n'y a pas plus de défini que d'infini il n'y a pas plus d'indéfini que de non-fini c'est ce qui va me dire le point central où tout n'est que béatitude et quand vous vivez cela c'est-à-dire le serment et la promesse totalement actualisés vous riez de vous-même vous riez d'une révolution vous riez de vos lignées vous riez de vos expériences de vos visions ce qui ne vous en prive pas pour l'instant je suis toujours aussi content d'aller chez les elfes je suis toujours aussi content quand j'ai un problème d'aller voir les dragons ou les gnomes pour qu'ils me soignent ils sont en moi je le sais mais neuf moins je joue le jeu contrairement à tous ceux qui se sont enfermés d'abord vous rappelez en 2012 dans le choix et puis après ceux qui se sont enfermés dans leur faute liberté d'absolu parce qu'ils n'ont pas joué le jeu ils ont voulu se retirer du jeu avant que le jeu ne se termine or vous êtes obligés de boire la coupe jusqu'à la lit le livre est doux à la bouche amer au ventre il faut le bouffer complètement et quoi qu'il se présente même si c'est lourd dans le corps quand il y a un moment d'alignement c'est l'occasion rêvée pour réabsorber pour manger tout vous pouvez émettre l'expansion mais surtout n'oubliez pas de réabsorber jouer le jeu du bérechit barra c'est à dire du premier souffle inspire expire en devenant le 3 parce que le rythme du coeur devient ternaire et non plus binaire vous passez du 2 au 3 qui vous ramène au 1 sans en passer par les 4 le 5 le 6 le 7 le 8 c'est fini donc vous retrouvez effectivement nous retrouvons tous ce que nous sommes en mettant fin au rêve de la création rêve de la création qui est quelque chose d'extraordinaire qui est fabuleux d'expérimenter toutes les formes jusqu'à un certain degré qu'on appelle l'oméga qui vous dit stop stop parce qu'après il n'y a plus rien mais il n'y a plus rien non pas de l'absolu il n'y a plus rien d'expérimentable et donc on clôture sans enfermer on délimite sans cadrer c'est à dire qu'on n'est plus repéré sur le 4 ce qu'on appelle les 4 éléments on est repéré sur le 5 puisque l'éther primordial est revenu et que le mouvement de la vie maintenant n'est plus conditionné par autre chose que la vérité c'est ça qui met fin au monde c'est pas Shiva qui va taper ou Indra qui va me dire c'est fini maintenant je détruis tout vous ne détruisez rien puisque rien n'a existé vous ne faites que faire le chemin inverse ourobouros de l'alpha à l'oméga que voulait nous faire croire tout le monde mais on fait de l'alpha à l'alpha de l'alef première lettre hébraïque à l'alef finale en passant par oméga qui est la porte arcana l'arcane tarot rota et aussi par ode vous avez fini donc l'illusion de yézode c'est à dire des mondes imaginaires du reflet de la lune arcane 18 qui est le jour de naissance de Marie pour terminer enfin en ce qu'on appelle le couronnement c'est à dire en le 24 24 qui est 4 et de 6 mais qui ramène le 4 au 2 qui permet de voir la dualité et le ramener en 3 et au 1 il n'y a plus besoin d'avoir autre chose donc l'alpha est devenu l'alef finale le hode comme il a dit vous a remis les clés et la baguette du magicien c'est à dire la baguette du battleur et quand vous voyez tout ça vous ne pouvez plus rester sur la table de jeu vous ne pouvez plus rester avec le pouvoir de la pièce de monnaie vous ne pouvez plus rester avec votre baguette de magicien vous rendez tous les outils et vous devenez le fou le mat justice est rendu je ne peux pas vous dire mieux ou que vous regardiez dans les chansons dans le tarot dans les symboles dans les religions dans les spiritualités absolument tout même ceux qui voulaient s'opposer à ça ne font que vous renvoyer à ça et c'est pour ça que les guignols ils pleurent au G7 et au Bill Berger ils sont en larmes ben oui il n'y a plus de contrat on ne veut plus signer les contrats ils sont brûlés il n'y a plus aucun pouvoir à exercer sur quiconque puisque quiconque n'est en définitif que vous-même et c'est la grande claque que chacun prend en ce moment ce que vous faites aux plus petits d'entre vous c'est à vous que vous le faites puisque vous êtes le Christ réellement et concrètement alors est-ce que vous voulez jouer à la voie à la vérité et à la vie où est-ce que vous voulez jouer à la lève et la lève à l'alpha et à la lève finale en passant par epsilon mais après avoir empeinté ode c'est-à-dire avoir chanté avec tout le monde avec la création et là il n'y a que le rire et en plus c'est prouvé en neurosciences ça j'en ai jamais parlé c'est tout récent quand vous êtes dans la tristesse dans le mensonge dans la peur dans la dualité quand vous êtes sans arrêt en train de voir du noir écoutez-moi oh là là ça faut faire attention il faut discriminer vous vous enfermez vous-même dans votre identité l'hypothalamus se resserre le siège de l'identité se referme vous calcifiez votre pinéale et vous êtes enfermé par contre si vous acceptez le rire et la joie vous allez multiplier les connexions dans votre cerveau vous allez favoriser quoi ? ce qu'on appelle la conscience c'est-à-dire la multiplication non pas des neurones mais comme on le sait maintenant de ce qu'on appelle les cellules de soutien des neurones les cellules étoilées comme par hasard qu'on appelle des astrocytes il y en a des milliards dans le cerveau la conscience elle n'est pas localisée dans les circuits neuronaux elle est localisée dans l'interface qu'on appelle les astrocytes et plus vous riez plus ces astrocytes augmentent vous vous rappelez j'avais dit qu'en neurosciences on a les circuits de la récompense et de la punition le circuit de la punition c'est quoi ? c'est l'amidale du thalamus qui envoie des fibres nerveuses sur les centres de la décision qui sont au niveau frontal or je vous l'avais dit tant qu'on était sous l'influence du feu prométhéen tout était vu selon un regard de bien ou de mal c'est à dire attraction répulsion et puis le triangle a basculé et puis les étoiles se sont déployées et puis Iken Mook s'est activé on a réveillé la Kundalini on a réveillé tous les circuits au niveau du corps d'éternité et à ce moment là qu'est-ce qu'il va rester une fois que vous avez passé ça une fois que vous avez retraversé toutes les étapes de l'oeuvre alchimique dans l'autre sens non plus comme ça a été fait depuis les notes célestes de l'oeuvre au jaune au rouge et puis je ne sais plus quelles les couleurs mais dans l'autre sens vous fécondez la terre par votre présence Christ vous jouez le jeu et même si vous refusez vous jouez le jeu oui Elfried fait chez elle des séances de yoga du rire je pense que ça nous ferait du bien de faire des séances oui tout ce qui est tout ce qui est rire quelque soit ce dont tu rires ne peut que te libérer ben rions ben oui rions est-ce que je peux témoigner de ce qui m'arrive de ce qui est comment ? est-ce que je peux témoigner de ce qui m'arrive de ce qui est oui viens témoigner ici parce que ça enregistre allez vas-y on t'écoute enfin beaucoup qui vont t'écouter tu es bien avec ton papillon un papillon en diamant alors hier quand tu as prononcé le mot double pour la première fois j'ai senti tout de suite pardon le double mon double venu en moi et il a pris toute la place puis mon mon coeur qui a commencé à accélérer à chauffer et puis bon tant qu'on était dans la salle c'était comme ça après ça s'est étonné atténué un petit peu et cette nuit ça a refait pareil ça a pris toute la place toute la place et tout à l'heure quand tu as commencé à parler ça a repris de plus belle et au bout d'un moment la chose elle est revenue vers moi à l'intérieur de moi dans mon coeur et puis tout ce que tu as dit tout je le sentais je le vivais c'était c'était moi et quand je regardais la salle ça tout disparaissait dans une sorte de de transparence une paralibla et puis quand tu as parlé d'Alef j'ai rigolé à l'intérieur parce que quand je suis arrivée ici il y avait encore une fois mon prénom Elfri de 100 E et je me suis dit ben ça va être juste de l'écrire toujours maintenant avec le E comme Alef avec le E Alef final voilà donc ça se joue c'est pour ça que c'est un grand rire cosmique parce que c'est inscrit partout dans la cellule dans l'ADN dans les 100 000 pages de canalisation même dans les livres sacrés falsifiés même dans les religions falsifiées ça ne peut pas être absent comment voulez-vous que l'amour puisse être absent de quoi que ce soit même dans l'horreur de quoi que ce soit il y a l'amour il n'y a que ça et c'est pas une blague quand je vous dis il n'y a que l'amour il n'y a que l'amour c'est la stricte vérité tout le reste passe et passe vraiment et ce témoignage que tu décris ça me fait penser qu'il y a quand j'ai voulu écouter Abba pour voir l'atmosphère vibratoire j'ai resté 10 minutes j'ai cru que j'allais mais exploser littéralement et comme par hasard au même moment bon je regardais quand même encore les témoignages sur Facebook je ne résiste pas au fait de poster un truc de temps en temps tant que le nouveau site n'est pas fonctionnel pour m'apercevoir que des tas de frères et sœurs au même moment me décrivaient exactement la même chose c'est à dire qu'en m'écoutant soit en tant que Jean-Luc soit en tant qu'Aba ou n'importe quoi même une canale de n'importe quand vous allez le vivre et vous allez avoir non pas l'impression mais vous allez constater que c'est vous-même je ne peux pas vous donner de meilleures preuves que nous sommes les uns dans les autres les 100 000 pages que vous avez eues n'ont servi qu'à flotte et tout ce que vous vivez même au niveau de ceux qui s'opposent encore parce qu'ils croient à leur scénario de domination ou de perspétuation de la matière et bien commencent à rire eux aussi ils pleurent d'abord mais après ils vont rire ils vont rire vous ne pouvez que rire c'est du cinéma pas seulement en secondes c'est du cinéma partout allez on vous le refait celui-là si ici Marie na non ma maths absence de justice cinéma et on peut aller très très loin pourquoi ? parce que la langue vous le savez on a eu quand même Claude Seba on a eu Athias on a eu plein de gens Marc Fréchet bien sûr dont je vous ai parlé pendant des années qui sont des êtres qui étaient français et la langue française est la langue des oiseaux c'est-à-dire celle qui nous renvoie au sumérien originel au départ c'était quoi ? c'était bien évidemment l'hébreu et l'araméen ou le sanskrit qui sont les trois langues sacrées parce que la graphie des lettres hébraïques j'en ai parlé avec Thomas Tis quand il disait Aleph vous voyez au scyloscope il dessinait la lettre Aleph et nous on a fait mieux à l'époque dans les expériences énergétiques avec Guillet avec mon ami physicien avec plein d'amis par exemple la lettre Aleph on a fait des expériences vous ne pouvez pas imaginer vous prenez n'importe quel aliment vous prenez n'importe quelle eau vous prenez une culture de microbes et vous placez en dessous une onde de forme qui est la lettre Aleph bien tracée et qu'est-ce que vous allez constater ? que si c'est de l'eau elle ne pourrit jamais que si c'est par exemple un légume vous mettez simplement une onde de forme il ne pourrira jamais comme la pyramide par contre si vous avez des virus contraires à la vie pas des virus ça profite parce qu'il y a des bons virus quand même mais si vous mettez la lettre Aleph dessus vous tuez tout ce qui est normal et l'Aleph c'est nous le battleur le magicien je vous l'ai dit je vous ai rendu la baguette magique c'est vous qui faites ce que vous voulez vous avez la table du battleur c'est une table bancale d'ailleurs vous regardez sur la canne du tarot elle n'a pas 4 pieds elle n'a que 3 pieds il n'y a que 2 ou 4 pieds il ne peut pas y avoir 3 parce que 3 c'est les mains et les pieds c'est le moyen d'agir dans l'extériorisation la marche la main tendue vers le ciel ou la main qui façonne ou qui crèche c'est la même chose donc il a fallu si vous voulez à travers tout ça recoller les morceaux mais recoller les morceaux doit se faire pour chacun quand j'ai dit qu'on ne laissait personne on ne peut laisser personne c'est impossible impossible mais ça ne va pas durer des années puisqu'on est sur quelque chose qui est exponentiel que le seuil réel et concret des 144 000 est dépassé depuis très longtemps je ne parle pas des éveillés ou des libérés de ceux qui vivent la vérité c'est-à-dire qu'il n'y a rien tout en vivant le tout ce qu'on appelle l'amour du Jésus a dit de redevener comme un enfant pour atteindre le royaume des cieux nul ne peut pénétrer le royaume des cieux s'il ne redevient comme un enfant voilà c'est mieux et si on redevenait un enfant un enfant avant le rêve un enfant non manipulé par les adultes c'est-à-dire qu'il découvre la vie qu'il est là dans la matière mais comment fait cet enfant pour se nourrir s'il n'a pas de maman ah ben non ça ne fait rien et qu'il ne peut pas bouger ses mains ses pieds mais on redevient dans notre coeur un enfant oui dans ton coeur pas celui-là non dans celui de ma tout à fait mais néanmoins tu dois aussi vivre l'enfant ici c'est-à-dire rire oui bien sûr bien sûr mais l'enfant et d'ailleurs c'est la marque de tous les mystiques qui ont vécu ce brasier d'amour au niveau du coeur tu ne peux que rire regardez Rumi regardez les premiers problèmes de Shri Aurobindo sa vitrie sur l'eau d'au feu et le phénix regardez Swedenborg regardez moi je ne parle pas de ceux qui ont suivi les religions qui ont été des prophètes qui ont été enfermés au chaud au chaud au chaud au chaud bien sûr c'est le pire dans les deux au chaud c'est ça c'est quelqu'un de très joyeux et quelqu'un de très incarné quand il allait faire le marché il paraît qu'il marchandait tous les prix il était très très dur en affaires il s'amusait il s'amuse donc tout ça si vous voulez quand vous le voyez avec le regard de l'enfant intérieur mieux avec le regard qui n'a plus de regard c'est-à-dire avec l'amour vous ne pouvez que rire vous pouvez mesurer maintenant non plus l'actualisation on va dire ce qui est finalisé l'actualisation en ce monde de votre résurrection vous pouvez le mesurer au nombre d'heures où vous riez par jour si vous ne riez pas vous ne pouvez pas tiéger et je vous invite à relire même pour ceux qui connaissent parce que moi j'ai adoré ce livre dans le dialogue avec l'ange de Gita Mellach en 1945 c'était annoncé toutes les canards d'ailleurs vous l'avez le groupe brésilien la Chantilly Laya ils sont 4500 membres mais ils connaissent sur le bout des ongles toutes les canards et en ce moment ils ont ressorti les canards où il était fait état du mot Abba regardez regardez ça a été annoncé aussi bien par l'ange dans Gita Mellach que dans les lettres du Christ que dans les religions le retour d'Abba mais le retour d'Abba c'est pas le retour de Jean-Luc Ayon c'est le retour de vous tous moi comme je le dis je n'étais qu'une tête de pont c'est tout la tête de pont en général est la tête de con comme on dit celui qui ne savait même pas qui jouait depuis tout ce temps là c'est vraiment un jeu de con pourquoi c'est un jeu de con la tête de pont parce que vous repassez par tous les archétypes en ayant l'impression que vous acquisissez des connaissances que j'ai fait toute ma vie que ce soit avec la Kabbale avec l'astrologie avec le tarot avec tous les systèmes hermétiques qui existent sur la planète j'ai tous parcouru pour vous apercevoir à la fin il n'y a rien de con il n'y a rien vous voyez mais oui mais ça il faut le conscientiser avant de revenir à la conscience ça ne sert à rien de rester figé dans la conscience je suis tout je suis rien je suis dans le néant oui c'est la vérité mais là vous résolvez un drame cosmique donc participez à la fête il est une heure il est une heure allez on arrête merci merci